Monsieur le Premier ministre, merci pour toutes ces réponses sur ce volet santé. Nous allons passer à la deuxième bataille qui suscite aussi beaucoup d'interrogations. Il s'agit de la bataille sur une politique économique rigoureuse et équilibrée. Je passe donc la parole à Mexon Fou. Je pense parmi ces batailles pour le Congo, qui gagne, nous l'espérons bien, figure celle de la politique économique. Vous l'avez voulu rigoureuse et équilibrée. Parlons justement de cette rigueur. La toute première question que je vais vous poser, c'est de savoir est-ce que vous êtes accompagné par des hommes intègres pour atteindre vos objectifs dans la rigueur ? Bien sûr que tout le monde bénéficie de la présomption d'intégrité, d'autant plus que ce sont quand même des cadres. C'est des gens qui ont été éprouvés au travers de leur parcours, qui font preuve de beaucoup de responsabilité et beaucoup de sens du devoir. Voilà, être nommé un post-gouvernement impose un sens élevé du devoir, un sens élevé de responsabilité, une obligation de redevabilité. Et vous êtes suivis au quotidien. Donc, on ne peut pas douter de l'intégrité et du sérieux des cadres. On peut se tromper. On peut commettre des fautes. On est des humains. Nous, il n'est parfait, dit-on. Voilà, nous sommes tous des humains dont l'accomplissement des missions qui nous sont confiées, on peut commettre des malfaçons. Et parfois, on ne se rend pas compte. Ça peut être intentionnel, non intentionnel. Ça peut être intentionnel. Mais vous êtes rappelé à l'ordre lorsqu'on se rend compte que votre conduite, votre façon de faire pourrait retarder le processus de développement du pays. Il n'y a pas que les ministres, c'est chacun de nous à tous les niveaux de responsabilité, y compris le planton, au sein d'une administration publique. Faut-il encore que le planton connaisse son rôle ? Si je suis planton à la primature, mon travail, ce n'est pas simplement de prendre le courrier et d'aller le déposer quelque part. Mon travail, c'est d'avoir conscience que dans ce courrier, il y a une information capitale que le premier ministre, par exemple, voudrait faire arriver à telle administration. Si je n'ai pas conscience de cela, je retarderai le travail de l'administration. Parce que, par léthargie, par paresse, je vais laisser s'accumuler les correspondances de mon administration, de mon bureau, à mon poste de travail. Et je retarde la circulation de l'information capitale qui est contenue dans le courrier. Et que moi, du fait de ma responsabilité, du fait de ma fonction, je dois faire porter. Et inversement. Donc, la responsabilité s'impose à nous tous. L'intégrité s'impose à nous tous. Dites-nous au personnel, puisque vous parlez de rigueur, comment est-ce que vous, personnellement, aviez vécu cette crise autour du fonds FIGA ? On parle d'un ministre de la République qui serait plongé, je parle au conditionnel, dans une histoire de détournement de fonds. En ce moment-là, que deviendrait la soutenabilité de cette dette, puisque la pépinière, les start-up, sont pratiquement détruites en ce moment-là ? Cela se gère conformément au texte, conformément à la Constitution, conformément aux lois. Avez-vous été choqués en apprenant cela ? On est tous choqués d'apprendre tout ce qui est dit sur nous, que ce soit vrai ou faux. Est-ce que c'était vrai pour le fonds FIGA ? Nous le saurons lorsque toute l'action qui a été engagée, le contrôle politique, judiciaire, administratif, qui a été engagé, sera conduite à son terme. Lorsque toute cette action sera conduite à son terme, il a été engagé une procédure parlementaire, il a été engagé une procédure administrative, il a été engagé une procédure judiciaire. À partir de ce moment, on établira les responsabilités des uns et des autres. Peut-être même que la responsabilité n'incombera pas à Madame la ministre ou à la ministre seule. Peut-être que ça impliquera beaucoup d'autres acteurs, mais ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Pour le moment, nous travaillons froidement sur le dossier, comme sur bien d'autres dossiers, sans faire du bruit. Comme sur bien d'autres dossiers, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais simplement parce que pour ce dossier, il y a eu une levée de bouclier, il y a eu une agitation qui fait qu'on puisse penser que c'est le seul dossier qui requiert la rigueur du gouvernement. Il y en a beaucoup d'autres, monsieur le Premier ministre. Comment ? Il y en a beaucoup d'autres. Mais dans la vie politique active, il ne peut pas manquer. Sinon, on n'aurait pas mis en place toutes ces institutions de contrôle. Vous avez une Cour des comptes et de contrôle budgétaire. Vous avez une haute autorité de lutte contre la corruption. Vous avez un commissariat national de comptes. Vous avez les procédures judiciaires. J'ai suivi le procureur général, par exemple, près de la Cour suprême, qui, dans son mot de circonstance, rappelait l'obligation qui est la sienne, l'engagement qui sera le sien, de travailler pour une véritable gouvernance économique et financière. Ça veut dire que là où il y a des humains, il ne peut pas manquer des dossiers qui devraient nous interpeller. Voilà. Et le dossier FIGA peut être un parmi tant d'autres. Monsieur le Premier ministre, face à une situation qui a fait autant de bruit, qui a indigné autant les Congolais, c'est vrai que les procédures sont amorcées. Les Congolais s'indignent de ce que ça traîne quand même le pas. Il y aurait quand même une réaction assez prompte du gouvernement pour arriver au résultat et savoir réellement ce qui s'est passé et rétablir les responsabilités. Premièrement, la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer. Il faut éviter de contourner la loi pour espérer régler vite un problème. Vous pouvez vous tromper. Voilà. Et deuxièmement, les procédures d'enquête et d'instruction sont des procédures silencieuses. Voilà. Elles sont encadrées par le secret de l'instruction. Donc, c'est tout à fait normal que les Congolais puissent estimer ou penser que le gouvernement est silencieux. Ce n'est pas le gouvernement qui est silencieux, mais c'est la procédure qui est silencieuse. Voilà. On ne livre pas comme ça un humain à la vindicte populaire sans s'être assuré de ce que la procédure a été conduite à son terme. Donc, j'ai envie de vous rappeler, madame, j'ai une déformation professionnelle, je suis magistrat de formation. Et donc, j'ai l'obligation de veiller à ce que les procédures soient engagées conformément à la loi. Dans le fond, M. le Premier ministre, dans cette deuxième bataille, il est question de rendre la dette publique soutenable. Et au 31 décembre 2020, elle s'élevait à près de 6 000 milliards de francs CFA, soit plus de 98% du PIB. Et tout naturellement, au-delà de la norme communautaire de la CEMAC, fixée à 70% ou moins. Pour la rendre soutenable, il vous faut des lusiers, tant sur le plan interne qu'externe. Rappelons-nous d'abord que c'était neuf engagements. Non. J'insiste sur cette façon pédagogique parce que j'entends parler les Congolais, y compris les journalistes. Je suis surpris parfois par les analyses que vous faites, les raccourcis qui sont faites. 12 batailles, aucune n'a été remportée. On ne sait pas ce que c'est. Donc, même le journaliste qui le dit, même l'intellectuel qui le dit, ne sait pas de quoi il parle. Ça ressemble à un élève qui est dans une salle de classe. On a présenté un problème au tableau. Il n'a pas lu le problème et il commence à écrire. Je ne sais pas où est-ce qu'il va trouver la solution s'il n'a pas lu l'énoncé. Voilà. Pour permettre à l'élite d'apprécier l'action du gouvernement. Au regard des 12 batailles exposées devant les députés à l'Assemblée nationale. Il faut avoir lu les 12 batailles. Comme, je ne doute pas, qu'ils ont lu le projet de société du Président. Comme, je ne doute pas, mais ça m'étonnerait, qu'ils ont lu le plan national du développement. Nous l'avions lu, M. le Premier ministre. Je peux vous rassurer. Et c'est pourquoi je vous pose l'action de savoir... C'est pourquoi, M. le Premier ministre... Vous, vous l'avez peut-être lu. C'est pour ça que je vous pose l'action de savoir quels sont vos leviers sur le plan interne et externe. C'est peut-être parce que vous l'avez lu que je ne vous ai jamais suivi abordé cette question avec légèreté, comme je l'entends de la part de certains acteurs, y compris ayant assumé des plus hautes responsabilités dans ce pays. Nous l'abordons avec vous maintenant, M. le Premier ministre. Voilà, avec une certaine méthode. Quels sont vos leviers, M. le Premier ministre, sur le plan interne et externe ? Alors, je suis heureux que vous notiez déjà que la dette qui avait été estimée à près de 108 à 110 % du PIB en 2011 est ramenée à 93,2 % du PIB en fin 2022, en décembre 2022, et certainement à 91 % à l'heure où je vous parle. Ce qui veut dire qu'un travail important a été fait. Quels sont les leviers qui ont conduit, justement, à cette réduction de la dette ? Eh bien, c'est la rigueur de la gestion de la dépense publique, d'abord. La rigueur dans le paiement de la dette internationale, extérieure comme intérieure. Voilà. C'est la discipline budgétaire. C'est aussi, je ne peux pas le nier, l'amélioration des recettes pétrolières. Parce que nous avons quand même connu une période où on a eu une certaine, une forme d'embellie, une sorte, une forme, on pourrait l'appeler comme ça, de boum pétrolière, où le baril de pétrole était vendu sur le marché à près de 100 dollars, 100 et quelques dollars. La discipline budgétaire que nous nous sommes imposées, l'ensemble des mesures que nous nous sommes imposées, nous ont permis de commencer à liquider petit à petit cette dette extérieure, de rétablir la confiance avec l'ensemble des partenaires. C'est aussi un élément important. C'est un désengagement. Il ne s'agit pas seulement de rendre la dette publique soutenable, elle ne l'est pas encore, je peux vous le dire, mais elle est quand même viable. Parce que l'objectif, vous avez dit, c'est de le ramener au moins à 70 % pour respecter les critères de convergence de la CEMAC, mais sinon à moins de 70 %, on l'espère, et c'est le pari. Mais pour le moment, le fait de l'avoir fait partir de près de 110 % à 91, 92 ou 93 % en ces temps-ci, c'est un acte assez fort qu'il faut que les Congolais comprennent, qu'ils ne le méprisent pas, parce qu'ils vont penser que ce sont les efforts du Premier ministre. Non, ce sont les efforts des Congolais. Pour que nous nous soyons imposées cette rigueur budgétaire, cette rigueur dans la gestion de la dépense, que nous nous soyons tous sacrifiés pour commencer à payer la dette en disant qu'ils paient ces dettes s'enrichir, c'est un effort des Congolais. Les Congolais méprisent parfois leurs propres efforts parce qu'ils pensent que ça peut profiter à un individu. Non, ce n'est pas l'effort du Premier ministre. C'est la rigueur, la voie tracée par le Président de la République, acceptée par les Congolais, qui acceptent de se sacrifier, de gêler même parfois leurs propres avantages, leurs propres créances qu'ils ont vis-à-vis de l'État, de nous donner la possibilité de privilégier la dette extérieure que nous avons accumulée au cours des années. Ce sont tous ces efforts qui ont permis cette réduction et nous devons poursuivre ces efforts pour que nous soyons à mesure de ramener cette dette jusqu'à moins de 70 %, pourquoi pas à moins de 50 %. Voilà, c'est cet effort qu'il faut faire. Et pour y arriver, nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. C'était le deuxième engagement. Là encore, vous pouvez penser que c'est quelque chose de très facile, mais on a oublié qu'entre 2014 et 2019, on avait du mal à conclure avec le Fonds monétaire international. Et qu'à peine avant nous conclut, avant que le Fonds monétaire international en 2019, en 2020, le programme s'est arrêté, nous n'avons pas pu le conduire à son terme. Il a fallu, pour des gens qui vous ont presque rejeté, un grand travail pour rétablir la confiance et réussir à conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international pour la facilité élargie de crédit. C'est ce que nous avons fait. Et ce n'était pas facile, je peux vous le dire. Tout à fait, ce n'est pas facile, d'autant plus que l'augmentation de l'essence à la pompe cause un problème entre le gouvernement congolais et le FMI. Nous allons y arriver. Il a fait quoi ? Est-ce que le pétrole, plutôt l'essence à la pompe, finalement, le prix sera augmenté ? Il faut dire que les gens le savent. J'étais en train de rendre hommage aux Congolais pour les efforts, pour qu'ils ne méprisent pas leurs propres efforts. Conclure le programme avec le FMI international imposait un programme économique et financier avec des mesures structurelles à prendre et qui sont très rigoureuses que les Congolais devaient supporter. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à la troisième revue qui venait d'être conclue il n'y a pas longtemps et qui va faire l'objet d'un examen du dossier du Congo au prochain conseil d'administration, c'est simplement parce que les Congolais ont accepté de respecter toutes les mesures, y compris celles portant sur l'augmentation des prix des produits pétroliers. Et nous avons une discussion rude avec le FMI qui estime, comme on l'a fait dans tous les pays en programme, qu'il nous faut augmenter les prix des produits pétroliers de 65%. Et pour cause, je crois vous l'avoir dit lorsque je présentais le programme d'action du gouvernement, en parlant de l'énergie, il faut que les Congolais acceptent de payer le juste prix s'ils veulent bénéficier de la meilleure qualité des services publics d'électricité. Je l'avais dit devant l'Assemblée. On n'avait même pas encore conclu avec le FMI. C'est les règles de l'économie. Père son âme, le premier ministre Clément Mwamba, lorsqu'il présentait à son tour le programme d'action de son gouvernement en 2016, il avait dit « Nous devons nous ajuster nous-mêmes pour ne pas subir un ajustement de l'extérieur. » C'est justement pour nous préparer à nous éloigner désormais des modèles économiques et sociaux que nous avons épousés depuis des années, que nous avons hérités de notre passé communiste ou socialiste, j'ai envie de le dire. Il faut que nous soyons en mesure d'affronter la réalité des prix. Et c'est pour cette raison que, dans ce programme, le FMI avait établi que pour que la compagnie d'électricité fonctionne normalement, pour que le carburant soit rendu disponible et que les Congolais aient un meilleur accès à ces produits, il faut augmenter le prix du carburant de 65 %, ce qui permet de réduire les subventions. Parce que que fait le Congo ? En fait, c'est une fuite en avant. Le Congo dit « Moi, je veux que mes Congolais achètent le carburant à moindre prix. Je veux que les Congolais payent l'électricité à moindre coût, que ce soit moins cher dans l'intérêt des Congolais. » C'est pour cette raison que nous achetons notre carburant au prix que nous connaissons. Mais puisque les sociétés ne pourront pas fonctionner normalement à ces prix, le Congo dit quoi ? « Le manque à gagner, moi, je le paye. Je mets 300 milliards pour couvrir le manque à gagner pour que vous n'augmentiez pas les prix des produits pétroliers, pas l'électricité. » Le FMI vous dit « Mais ça, ce sont des politiques d'hier. Un État communiste peut faire ça. Le babouvisme peut se plaire dans une chose pareille. Mais un État sociolibéral, dans ce contexte où tout est désormais libéralisé, c'est grave parce que vous ne pouvez pas tenir. Cet argent, c'est 300 milliards. Vous pouvez financer d'autres activités. par exemple, les voiries urbaines, par exemple, l'éducation des enfants, par exemple, la santé. Vous parlez d'améliorer le plateau technique. Vous avez signé un accord de prêt avec la BDAC. L'EFD va vous donner peut-être 6 milliards pour améliorer le CHU. Mais il suffit de supprimer les subventions ou de les réduire en laissant le Congolais supporter sa propre consommation en carburant et en électricité. Ça vous permettra d'avoir de l'argent, de la ressource nécessaire pour financer tout ce que vous n'avez pas pu financer entre-temps. Vous voyez, je vais vous parler des choix et des modèles économiques. C'est très difficile, même au sein d'un gouvernement, d'avoir la convergence de vues sur cette question. Il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est le président de la République qui est en train de se battre pour nous le trouver. Il a d'abord dit en janvier 2022, moi, augmenter de 65 %, je ne suis pas d'accord. Je peux accepter et difficilement une augmentation de 5 %. Il est allé jusqu'à Washington pour obtenir cela. Il a discuté avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Manque de pot pour nous. Tout autour de nous, tout le monde a augmenté à un taux très élevé. Il y en a qui ont même fait du 100 %. Et du coup, on a pris le cours. Le Fonds monétaire international vous dit mais ce n'est pas possible. Vous n'allez pas dire que vous, vous êtes différent des autres peuples. Comment expliquer que tout autour de vous, les gens acceptez et que c'est vous qui êtes en train de tergiverser. Alors que c'est des règles communautaires de la CEMAC même qui vous imposent indépendamment du Fonds monétaire international. Et, à force d'insister, vous pensez que vous subventionnez pour les Congolais, mais vous subventionnez pour les pays voisins avec ce que nous connaissons, les phénomènes Kadhafi, avec ce que nous avons connu, les bateaux qui brûlent, au beach, qu'est-ce qui se passe ? Comme c'est moins cher chez nous, c'est subventionné. Mes voisins viennent ici, prennent le carburant, vont vendre ça chez eux et nous continuons à payer le prix. C'est pourquoi le Fonds monétaire international nous dit donc, vous êtes obligés. Et là aussi, on est encore dans une discussion. On vient d'obtenir du Fonds monétaire international de nous laisser à la limite augmenter d'abord le super. Parce que le super profite au nanti. L'essence profite au nanti. Voilà. C'est le premier ministre qui a une Mercedes qui roule à l'essence. C'est quelqu'un qui a un véhicule de luxe qui roule à l'essence. Mais mon citoyen qui prend le bus de transport, lui c'est quoi ? C'est le diesel. Voilà. Et celui qui fait la pêche, c'est le diesel. Dans tout ça, est-ce que finalement le FMI il va continuer avec le Congo ou pas ? Puisque vous nous avez donné toute une explication, mais en bout de chaîne, que fera le FMI ? Couper les négociations avec les Congolais ou poursuivre ? Ben justement, si nous ne respectons pas les engagements que nous avons pris nous-mêmes et qui nous conduisent à rétablir l'économie, l'équilibre économique objet de la deuxième bataille, le FMI va dire. Vous savez, je vais vous illustrer cela. C'est un chef de famille qui est super endetté ou encore une entreprise qui est super endetté, qui est même en état de cessation de paiement. Ce n'est pas le cas du Congo encore. Nous avons nos ressources, mais vu les urgences que nous avons, on se dit comment faire pour réduire tout de suite la dette ? Le FMI vous dit ce n'est pas compliqué. Comme votre banquier, vous êtes allé voir le banquier, il dit quel est votre salaire ? Voici mon salaire. Bon, je vous demande de réduire les charges. Combien vous donnez à vos enfants pour les habits ? Non, 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 chaque mois, je m'étends pour que mon épouse s'habille bien, que mes enfants s'habillent bien. je me dis mais est-ce que vous ne voyez pas que si vous réduisez les charges avec les habits, tout le luxe que vous avez avec vos parents, avec votre famille, vous pourrez dégager de la marge pour commencer à payer votre dette de sorte que jusqu'à telle période, votre dette est apaisée et vous pouvez reprendre votre vie normalement. Voilà, faire ce que vous faites. vous donnez combien à vos parents ? Papa, maman, les enfants, les frères, toutes les charges. Non, je donne tellement temps. Oui, mais commencez à réduire. Expliquez aux autres qu'ils apprennent eux aussi à travailler durement. Expliquez que vous êtes dans une situation d'endettement qui ne vous permet plus de faire face aux engagements que vous aviez par le passé. Et fémé, vous. Et puis, on vous accompagne. Quand vous aurez fini tout ça, vous aurez en trois ans, on espère, ramener votre dette à un niveau soutenable. Vous pouvez dire, bon, FMI, maintenant ma situation est correcte. Je pense que le programme est fini, oui. Ta situation est devenue normale. Si tu es intelligent, tu tires les leçons de ce programme. Et même n'étant plus en programme, tu gères toujours avec rigueur, tu gardes les mêmes habitudes pour bien développer ton pays. Si tu es inconscient, tu es, bon, j'ai fini le programme, je recommence, et je l'espère que ce ne sera pas le cas pour le Congo. Après trois ans de programme que nous aurons conduits à son terme, et on aura réalisé quelques marges, réduit notre dette, on va tirer les leçons pour dire, bon, finalement, pour ne plus courir le risque de revenir en programme, on va maintenir ce train de vie. d'où l'augmentation des produits pétroliers. Les 300 milliards que nous subventionnons pour payer l'électricité à quelqu'un qui n'est même pas tenu d'éteindre l'ampoule dans les, excusez-moi de le dire, dans sa salle de bain, qui n'est même pas tenu. Il a fini avec la salle de bain, il n'était même pas, il est sorti. L'électricité passe et la facture va arriver au lieu de payer 500 000 francs, l'État va payer pour ce consommateur inconscient 350 000 et lui, il ne va payer que 150 000 alors qu'il a mal géré le cours. Le FMI dit, vous n'allez pas continuer à faire ça. Arrêtez de subventionner les compagnies parce que même si vous subventionnez, on n'a aucune garantie que les gestionnaires de ces compagnies n'abusent pas dans les dépenses de leur fonctionnement parce qu'on se retrouve avec l'argent que l'État paye comme ça, on peut multiplier des missions, on peut avoir dans le fonctionnement une certaine légèreté. On dit non. Laissez le Congolais payer son carburant comme il doit le faire. Laissez le Congolais payer son électricité comme il doit le faire. L'argent que vous mettez là, nous allons vous dire là où vous allez le mettre. C'est pour cette raison que par exemple les 5%, les marges de 5% que nous avons eues, vous avez vu les travaux de voirie qui se font à Brazzaville. C'est financé par ce qu'on aurait mis là. Vous avez vu qu'on a accéléré la construction du centre d'Aubeville pour que ça serve de centre de rééducation des jeunes. Avec cette ressource, on a renové un centre de rééducation à Madingu pour accueillir bientôt les jeunes en conflit avec la loi qui seront formés maintenant à Aubeville. Vous voyez ? Avec ça. Donc le FMI vous dit vous pouvez utiliser cette ressource pour des programmes plus importants qui profitent directement à la population. C'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le Premier ministre, nous comprenons bien que ce sont les exigences du FMI pour nous aider justement à rendre notre dette soutenable. En revenant justement sur ce point carburant, c'est vrai que il y a quand même des habitudes qui se sont installées dans la vie des Congolais et nous connaissons tous le train de vie d'un Congolais. À côté du carburant, il y a aussi les taxes qui vont avec. Pendant ce temps, l'état des routes laisse à désirer. Vous payez les taxes, entre temps, ce sont les mêmes routes pour lesquelles vous payez les taxes qui dégradent vos véhicules. Alors, quelle est votre assurance aujourd'hui à garantir l'amélioration de cette situation auprès des Congolais en attendant que la situation des voiries urbaines puisse s'améliorer ? Justement, c'est pour cette raison que très vite nous avons commencé avec les voiries urbaines et en attendant qu'elles ne s'améliorent, on a supprimé la taxe de roulage. Voilà une façon d'encourager avec la même ressource, c'est-à-dire les 5% supplémentaires que vous, vous avez payé, madame, pour le carburant pour votre véhicule. on a comptabilisé pour dire réhabilitons vite les voiries urbaines. Et vous avez vu la mairie de Brazzaville, la mairie de Pointe-Noire s'engager dans ces travaux. Mais on n'aurait pas eu cette ressource maintenant puisque nous avons de sérieuses tensions budgétaires. On n'a toujours pas de ressources nécessaires pour donner aux mairies pour refaire ces travaux de voiries en permanence. Donc, on est en train de développer cette approche économique qui nous permet de dire, OK, puisque chacun de nous va mettre un peu d'argent supplémentaire, cet argent supplémentaire, l'État qui devrait payer les 5% à la part de chacun de vous prend cet argent. OK, pour que le transporteur n'augmente pas le prix, je paye pour la taxe de roulage. La mairie a donc un peu d'argent pour la taxe de roulage. Je vous ajoute ceci. Essayez déjà d'arranger des fois. Et puis, nous tenons à vite rendre opérationnel, à relancer la société de transport urbain pour que, effectivement, celui qui veut prendre son taxi à essence, ça veut dire qu'il a de l'argent. Voilà. Le chauffeur de taxi, moi j'ai l'essence, mon essence coûte cher, ma course, c'est maintenant 2 000 francs. OK. Si tu as l'argent, tu vois. Si tu n'as pas d'argent, comme ma mère, comme mon petit frère qui est dans le quartier, il dit quoi ? Il dit, moi je n'ai pas besoin de mettre 500 ou 1 000 francs ou 2 000 francs dans le taxi. J'ai le transport public urbain, ça ne me coûte que 150 francs, eh bien, je prends et je me déplace. Voilà. C'est pour cette raison qu'on veut rendre vraiment viable ce transport public urbain. On veut relancer, vous avez suivi, le ministre d'État Bouya est en Inde, à rencontrer les partenaires d'Exim Bank, avec lesquels nous avions un accord de prêt qui nous a permis de mettre en chantier la société de transport urbain à Brazzaville comme à Pointe-Noire, mais le financement n'avait pas été libéré en totalité. Nous venons de réactiver pour nous permettre effectivement de relancer les sociétés de transport urbain. Et le troisième engagement, c'était rétablir la confiance avec les autres bailleurs, les autres crayonciers. Vous saviez que c'était difficile de renégocier la restructuration de la dette avec les traders. Vous le saviez. Ça a été parmi les raisons qui a amené le Fonds monétaire international à rompre le programme en 2020. Et nous y sommes parvenus. On a restructuré avec les traders, y compris les plus irréductibles, Glencore et Trafigura. Vous pouvez penser que c'est rien. Ben si. C'était d'âpres négociations. On a rétabli la confiance avec la Banque africaine de développement, avec l'AFD, dont les crédits étaient gelés parce que le Congo n'était plus digne de confiance. aujourd'hui, avec tous ses partenaires, tous ses bailleurs, la confiance est rétablie et vous renvoyez l'Agence française de développement revenir sur les engagements qui étaient bloqués. Vous voyez la BAD, la BADEA se bousculer au port du Congo comme troisième engagement. C'est acquis ou c'est pas acquis ? C'est acquis. Après, nous avons le quatrième engagement. Le quatrième engagement, c'est améliorer la richesse nationale non-pétrolière. Puisque notre économie est seulement assise sur le pétrole, comment faire pour qu'on reprenne petit à petit à oublier le pétrole et à rechercher la croissance par des activités non-pétrolières ? Et là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le rapport de la Banque mondiale qui rappelle désormais que le Congo fait beaucoup d'efforts et que la croissance que nous avons même en 2022 de 1,5% a été plus tirée par le secteur non-pétrolier. Parce que le secteur pétrolier en 2022 n'a pas été très performant à cause de certains puits arrivaient à maturité donc qui n'étaient plus très rentables. D'une baisse des investissements dans le secteur pétrolier à cause du Covid par exemple et ce qui a permis de garantir une croissance positive à 1,5% contrairement à 2021 où elle était négative, ce qui a permis d'établir une croissance positive à 1,5% c'est le secteur non-pétrolier qui a été estimé à 3,4% de croissance. et c'est le même secteur de nos pétroliers qui va nous permettre cette année certainement d'avoir une croissance encore positive pas forcément avec le pétrole. la production a repris, c'est vrai mais le prix du baril qu'on avait estimé à 85 dollars est aujourd'hui à 70 dollars 71. Donc, puisque nous ne devons plus compter sur la ressource pétrolière, nous sommes en train de faire un grand travail pour que désormais nous puissions plutôt obtenir la croissance grâce aux ressources non-pétrolières. Vous me direz mais comment ? Quelles sont ces ressources non-pétrolières ? C'est toute la diversification nous le verrons plus tard avec tout ce que nous faisons dans le cadre d'agriculture des services un certain nombre d'autres activités qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une croissance positive mais avec le secteur non-pétrolière. Vous voyez que nous sommes en train de faire un grand travail pour faire migrer l'économie informelle vers l'économie formelle. Voilà. Lorsque nous donnons des facilités aux gens de l'économie informelle de mieux se structurer de créer y compris même des entreprises individuelles. Vous avez vu qu'on a pris des textes sur les très petites et moyennes entreprises. Très, très toutes, toutes petites. Voilà. Pour que le gars comprenne que pour être en entreprise il n'a pas besoin forcément d'avoir une grande activité ou avoir beaucoup d'argent. Il peut créer une société avec une très petite entreprise même quand il est seul. Pour quel chiffre d'affaires ? Pour quel chiffre d'affaires ? Il peut avoir un chiffre d'affaires qui l'amène à moins d'un million de francs CFA. Voilà. Pourvu que ça lui garantisse son revenu. On l'encadre pour qu'avec son chiffre d'affaires il ait un revenu et le revenu qui puisse lui permettre de vivre. Avec ce revenu il peut vivre comme un instituteur, comme un infirmier, comme un fonctionnaire. Voyez-vous ? Pourquoi ? Ce que nous sommes en train de faire en encourageant le secteur non pétrolier mais c'est justement tout ça on en parlera peut-être lorsque nous disons par exemple que quand vous allez payer 1,5 5 ou 10 on va augmenter encore l'essence d'ici là et peut-être même le gasoil. Nous continuons les discussions. Ok. Ça veut dire que chacun de vous va payer. Ce qui revient à dire que le Congo ne va plus subventionner la SNPC, CORAF, EKRC, EEC, ainsi de suite, LCBE parce que les Congolais ont accepté de payer au juste prix leur consommation. Cet argent, qu'est-ce qu'on fait ? On peut dire nous voulons relancer la croissance. On veut amener beaucoup de Congolais à se lancer dans des activités de production hors pétrole. L'agriculture, le tourisme, le loisir. Les 200 milliards là, par exemple, que je devais donner à CORAF, ainsi de suite, je mets ça à la disposition des banques. Vous n'avez plus à hésiter à donner des crédits à mes jeunes. Mon jeune qui veut faire une activité agricole, qui veut avoir un véhicule pour assurer le transport des produits agricoles, du bassin de production au foyer de consommation. Il n'a pas d'argent. Il peut frapper à votre porte. Vous avez de l'argent, vous pouvez le lui prêter. mais ce n'est pas l'argent de l'État parce que vous, la banque, vous me le rendrez. Parce que si on dit que c'est l'argent de l'État, le Congolais inconscient, il va se dire, après tout, c'est l'État. L'État n'a pas de père, n'a pas de mère, ne me mettra pas en prison. Non. Vous l'avez en banque. Vous prenez votre crédit aux conditions de la banque. La banque vous dit, OK, je vous prête, j'ai besoin de telle garantie. On va amortir, on va réduire les différentes garanties. On ne va pas demander à un jeune qui sort de l'université qu'il donne une parcelle de terrain avec un titre français, ce n'est pas évident. On va assouplir les conditions. Mais à condition que, quel que soit ce que tu encaisses, 10 francs, 50 francs, 100 francs, tu viens reverser. Parce que, qu'est-ce qui fait échouer les jeunes dans leur projet ? C'est qu'il n'a pas l'obligation de rapporter la recette dans un établissement bancaire. Il a commencé une activité, on l'a payé 50 francs, 200, 50 000 là-bas, il les garde. Il va prendre la bière avec. Dès qu'il a une urgence, il met la main, il fait, et l'activité va s'arrêter. Or, cette fois-ci, la banque prendra toutes ses précautions. Quoi que tu puisses vendre, ça revient. De sorte que, au bout de temps de temps, tu as remboursé ton crédit et ton activité se développe en contrepréter. Donc, ce sont ces précautions que nous prendrons. Cela paraît à l'échange, mais c'est à l'horizon de quoi ? Quand est-ce que ça va se materialiser ? Eh bien, très bientôt. Si les Congolais acceptent de nous suivre dans la politique silencieuse qui est menée, parce que, comme on ne parle pas de ça, ils ont l'impression qu'il n'y a rien. C'est pourquoi ils disent il y a quoi ? Il n'y a rien du tout. Voilà. Si les Congolais acceptent de nous suivre dans cet élan, dans cette politique, que chacun de nous accepte les mesures que nous sommes en train de prendre, la ressource est là. On voulait expérimenter avec les 5%. Vous ne saviez pas, par exemple, qu'on a mis la ressource à la disposition des mairies. Vous ne saviez pas que c'est avec ça qu'on va relancer le centre de rééducation d'aubeville. Vous ne savez pas qu'on a relancé la LCDE et qu'avec ça, on a donné un peu d'argent à eux caresser, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir encore plus de transformateurs dans les quartiers, d'améliorer son circuit de transport d'électricité. Vous ne le saviez pas. C'est-à-dire que, quand on va le faire, voici les politiques que le gouvernement a planifiées. On va mettre, on va travailler avec les banques. Il y a ça. Les Congolais vont investir, vont faire l'agriculture. J'ai écouté les Congolais rire quand le président de la République a dit qu'on va s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Je les ai entendus rire, dire comment le président... Mais non. On a eu une riche expérience, c'est vrai, mais il est resté étatique. Tout ce que nous avons fait comme progrès dans l'agriculture dans ce pays, c'est l'État qui était l'acteur. avec les offices. Office du cacao et du cacao, office de commercialisation et de vente de produits agricoles, ONCEPEA, office de ceci, office congolais du bois. Les Congolais ne se sont pas impliqués comme opérateurs agricoles, créateurs de richesses. Quand on a créé Socavilou, Sanga Palme, ce sont les financements publics, c'est l'État qui gérait avec tous les risques que cela comporte. avec un manque de rigueur parfois, avec ces mêmes subventions. Le café qui aurait pu coûter tant, l'État ne veut pas que ça coûte cher, il va diminuer et l'entreprise ne peut pas faire des bénéfices. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Le président de la République a visité une chocolaterie en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est pour l'État ? C'est pour le privé. C'est un privé qui dit « Moi, je m'engage avec la rigueur du privé. » Nous n'avons pas ça. Et on va susciter ces vocations. Quand vous voyez le ministre de l'Agriculture développer les zones agricoles protégées, c'est pour amener les Congolais petit à petit à s'intéresser. Il dit « Je commence, je vous aide. » Maintenant que vous avez vu que vous pouvez gagner, vous avez pris goût, allez maintenant vous mettre à votre propre compte. La banque va vous accompagner. L'État a mis des ressources pour qu'on vous accompagne. Voilà. On peut donc dire que le troisième engagement de cette bataille est acquis avec toute cette politique que nous avons de promouvoir le PIB non pétrolier. Après, le quatrième engagement, c'est la mobilisation des ressources financières nationales propres. Parce que nous avions un problème justement au sujet de ces ressources. Il est arrivé des moments où nous avions des budgets de 1 500 milliards parce qu'on avait du mal à mobiliser les ressources fiscales internes. On ne comptait que sur le pétrole. Entre 2014 et 2020, les cours du baril ayant été ceux qu'ils ont. Donc, nous n'avions plus les mêmes ressources qui nous permettaient d'établir le budget à 3 000 milliards, 4 000 milliards. On est descendu à 1 500, 1 800 milliards parce que l'illusion qu'on avait de ressources pétrolières nous a freiné l'élan de mobiliser les ressources intérieures, fiscales et douanières. On voit que cette année, par exemple, les recettes fiscales sont mobilisées au-delà de leur performance entre janvier et mai. Les recettes fiscales ont un taux de recouvrement de plus de 100 %. Donc, si on avait prévu, je prends un montant comme ça, 5 milliards pour janvier, nous avons recouvré à plus de 5 milliards en janvier et ainsi de suite. C'est un effort qui a été fait pour inciter les gens à payer leurs impôts et surtout un effort qui a été fait par les administrations fiscales pour recouvrir. mais on est encore à un taux de recouvrement peu performant de moins de 60 %, je peux le dire. Ça veut dire que si nous fournissons davantage d'efforts, nous allons mobiliser plus de recettes fiscales. Et c'est la même chose pour la douane. La douane a eu aussi une très belle performance, sauf que la contre-performance de la douane est liée au fait que nous avons accordé beaucoup de subventions à cause de la période Covid et de la guerre en Ukraine. On a supprimé par exemple les taxes de douane pour les importations d'un certain nombre de produits. Et ça, quand les gens vous disent oui, le plan de résilience, ils ont dit qu'il y avait un plan de résilience, ça a coûté beaucoup d'argent, ça y est où ? Mais c'est le manque à gagner. Quand l'État dit la farine, on va importer sans payer la douane, c'est un manque à gagner pour l'État. C'est de l'argent. À la limite, ça s'appelle des subventions. Donc, ce que l'État aurait pu percevoir, l'État ne le perçoit pas pour permettre aux Congolais d'acheter le produit à un prix qui ne sera pas surévalué parce que le commerçant n'a pu augmenter ce prix puisque les taxes qu'il devait payer, il ne les a plus payées, c'est l'État qui les a payées. Donc, nous avons là aussi fait un effort important dans la mobilisation des ressources internes et c'est ce que nous demandait le Fonds monétaire international et nous y sommes parvenus. Il y a là-dedans et toujours, et vous verrez, il faut arrêter avec les transigences fiscales, les exonérations qu'on donnait n'importe comment. Une entreprise, il y a longtemps qu'elle est au Congo, chaque année, elle doit bénéficier d'une convention d'établissement et au titre de cette convention d'établissement, ils ne payent pas les impôts sur les sociétés, ils ne payent pas telle taxe, ils ne payent pas telle taxe, ils ne payent pas ceci. On a dit, il faut arrêter ça. Il faut que les entreprises payent. Les exonérations, oui, une ONG a fait venir du matériel, demande une exonération, on a quoi une exonération ? N'importe qui fait venir, on va demander là-bas à la douane un enlèvement exonéré. Non. On a arrêté tout ça. Voilà tous les engagements que le Premier ministre avait pris au titre de cette deuxième bataille. Après, bien entendu, vous avez la gestion rigoureuse des finances publiques par la lutte contre les antivaleurs, certains comportements déviants, oui, on fait un effort, on fait un effort, ok. Vous êtes allé en mission, mais rendez compte de la gestion de la caisse qui a été mise à votre disposition. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'aller à toutes les missions. Voilà, on a besoin d'une gestion rigoureuse. On a renforcé la loi de lutte contre la corruption. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, mais la loi actuelle est différente, très loin, de la loi de 2009. On a pris une autre loi en 2022 pour renforcer les mécanismes de contrôle et de lutte contre la corruption. On a renforcé cette loi par un décret en octobre 2022 pour régir les conflits d'intérêts, faire en sorte que les cadres élevés à des fonctions de responsabilité ne puissent pas se rendre tout le temps coupables de conflits d'intérêts par des actes de corruption, de concussion ou en monnayant certains services. Il y a un dispositif important qui a été mis en place. Voilà. C'est tout ça qui nous permet de dire oui, on va avoir une économie rigoureuse. M. le Premier ministre, est-ce que la déclaration du patrimoine a servi à quelque chose ou sert à quelque chose ? C'est le neuvième engagement de cette bataille. Aujourd'hui, on peut dire est-ce que ça servit à quelque chose ou ça sert à quelque chose ? Pendant longtemps, depuis toujours, je peux même dire depuis 2007, mais un peu avant, puisque la disposition avait même existé dans la constitution de 1992, la déclaration du patrimoine, les Congolais attaqué les gouvernants qui n'avaient jamais déclaré leur patrimoine depuis tout le temps. Maintenant que les gouvernants ont pris la culture de déclarer leur patrimoine, les Congolais disent « à quoi ça sert la déclaration du patrimoine ? » Envers d'une chose et de son contraire, eh bien, pour nous, c'est un indicateur important de bonne gouvernance et de participation à la présomption d'intégrité. Pourquoi ? Parce que quand je déclare mon patrimoine aujourd'hui, j'ai tout listé. quand je vais finir avec mes fonctions, on va comparer le patrimoine que j'ai avec celui que j'avais déclaré avant la fonction. On constatera, s'il a évolué, il faut que je justifie comment j'ai pu faire évoluer mon patrimoine alors que je gagnais tant. Voici les ressources que j'avais. Si j'ai pu avoir un véhicule de plus, une parcelle de plus, il n'y a pas de problème. Mais si d'une parcelle, je suis à 30, 40, bon, je devrais rendre compte. Rien que ça, c'est comme les deux Damoclès qui pèsent sur vous et qui vous contraint à faire attention avec une acquisition fauduleuse des richesses. Mais en cela, M. le Premier ministre, faites-vous aider par les Congolais normaux, moyens. Ok, face à la délation ? Bon, voilà, appelons cela comme ça. Mais enfin, eux, ils savent qui est entré au gouvernement de la République du Congo avec un véhicule et qui en est sorti avec sept. Je crois qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place. La première fonction de cette déclaration du patrimoine, elle est dissuasive. Elle nous discipline tous et nous demande de faire attention parce que vous ne savez pas de quoi il fait demain. Vous pouvez accumuler des richesses, les comptes sont tracés. Si on sait que vous aviez tant dans votre compte et qu'à la fin, vous vous retrouvez avec telle ressource, vous devez justifier. Donc, ça vous discipline déjà vous-même. Voilà. Et c'est un élément important. et je peux dire que c'est un acte fort que le gouvernement a posé en prenant tous les textes sur la déclaration du patrimoine et en s'étant prêté à cet exercice. Voilà. Quand j'ai fait ça, je peux supposer que des neuf engagements de cette bataille, il y a sept qui sont acquis et deux qui sont en cours d'acquisition. Aucun engagement est non acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'était la deuxième bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501